... Ce projet, il est né d'après plusieurs contextes, plusieurs situations, à savoir que je suis enseignante en arts visuels et il y a quelques années maintenant, une dizaine d'années, les programmes d'enseignement dans les formations artistiques ont été réformés, plaçant dans les enseignements, désormais, à partir de ce moment-là, la lettre dans les enseignements à dispenser. Donc le point de départ, finalement, de ce projet, qui ne se destinait pas à être un livre à l'origine, c'est celui-ci, c'est d'engager, moi, ma recherche pour préparer ce cours de manière singulière. Et lorsque j'ai entrepris mon travail de recherche, je me suis rapidement rendu compte qu'il n'existait aucun ouvrage édité en français qui traitait autrement de la lettre que dans les livres déjà existants qui sont les fonctionnalités de la typographie ou la typographie dans le design. Mais en tout cas, l'approche de la culture de la lettre, la culture de l'art et de la lettre de manière globale, il n'existait pas d'ouvrage édité en français illustré et accessible, parce qu'il existait bien des comptes rendus de colloques universitaires. Et à partir de là, ma recherche s'est développée. Et je me suis dit qu'autant en profiter pour faire un outil qui soit singulier, didactique. Je me suis aussi rendu compte que la majorité des livres d'histoire de l'art présentaient toujours les mêmes iconographies. Et ce travail de recherche sur le thème de la manière dont les artistes s'emparent de la lettre pour traiter leur sujet créatif, cette approche en tout cas m'a permis d'entrer directement dans l'art contemporain et de proposer une iconographie qui n'existe pas encore dans l'édition française. Donc voilà comment j'ai travaillé, comment est né ce projet, à partir duquel j'ai pu vraiment libérer et laisser libre cours à ma volonté d'être sur un schéma très accessible à tous, pour aborder à la fois des œuvres grand public, on va dire, mais par le prisme de la lettre spécifiquement, mais des œuvres aussi plus confidentielles, mais qui sont aussi des œuvres clés par ailleurs dans l'art contemporain. Ce qui m'a permis aussi de décloisonner, ça c'était une vraie volonté, décloisonner l'ensemble des pratiques visuelles, c'est-à-dire que les académistes m'ont souvent séparé beaux-arts, arts appliqués, pardon, et arts de la rue. Et ce travail m'a permis, donc en mettant en relation les œuvres qui avaient comme point commun à la lettre, de décloisonner et de m'émanciper surtout d'une chronologie ou d'un schéma stylistique, ce qui construit souvent les livres d'histoire de l'art. Alors, l'art et la lettre, je pense que c'est un objet singulier, justement, parce que cette thématique ne semble pas avoir été évoquée jusqu'alors. Je parle toujours pour l'édition française, bien entendu. Il m'apparaît que le propos est relativement contemporain, je crois, puisque aujourd'hui, la lettre, on le sait, ne séduit pas finalement que les amateurs d'art. La lettre, on la retrouve partout. Elle guide notre quotidien. Elle apporte des possibilités créatives qui vont au-delà de ce que permettent la photographie ou toute autre forme de figuration. On pense, par exemple, aux publicités qui ont complètement remplacé l'image par du texte. On pense également aux magasins de décoration, maintenant, qui mettent de la typo sur les coussins, sur les affiches pour faire des posters décoratifs dans les appartements. Donc, pour moi, l'art et la lettre, c'est vraiment un objet singulier qui s'inscrit dans une véritable tendance et un engouement du grand public. Alors, le plan de l'ouvrage, j'ai travaillé vraiment de façon à être toujours la plus didactique possible, puisque mon ambition avec ce projet, c'était de rendre le propos accessible. L'art contemporain est souvent considéré comme élitiste. Voire même, on a tous entendu une fois dans un musée quelqu'un dire à son fils, tu vois, tu pourrais faire la même chose. Et souvent, c'est parce qu'il manque un peu l'explication de texte ou il manque peut-être le contexte de création et une approche logique. Et moi, j'ai vraiment œuvré en ce sens. Et lorsque j'ai développé mes thématiques, j'ai finalement été guidée un peu instinctivement par les œuvres elles-mêmes que j'avais choisies pour le corpus. C'est-à-dire, si je précise un petit peu, le premier chapitre, par exemple, porte sur la manière dont la lettre va être utilisée comme matériau à part entière par les artistes. On a des artistes qui utilisent la peinture, qui s'adonnent à la sculpture, et d'autres qui vont utiliser la lettre. À la fin de ce chapitre, il y a un artiste que j'ai choisi, qui s'appelle Horacio Garcia Rossi, qui travaille une mise en exergue et une mise en abîme même du mot mouvement. Ce mot mouvement est une installation lumineuse qui bouge. Donc, le mot mouvement lui-même bouge. Ce qui crée un paradoxe, une difficulté dans la lecture. Et ça m'a permis d'arriver très, on va dire, logiquement, vers le second chapitre qui traite lui de la frontière entre le lisible et le visible. Et justement, cette manière, ce paradoxe entre le lettrage qui a une dimension visible et donc une dimension littéraire. Et ainsi de suite, les chapitres, comme ça, ont pu s'enchaîner grâce à des œuvres un peu, on va dire, transitoires qui se trouvaient à mi-chemin entre deux chapitres. Le lien entre la lettre et l'image a toujours été préexistant. Et c'est vraiment, a priori, la poésie, la révolution dans la poésie qui a été l'événement majeur dans la littérature et dans les arts qui ont amené et qui ont exacerbé ce lien entre l'image et le texte. Lorsque, par exemple, Rimbaud décide de faire entrer la figure de style dans la poésie, il s'émancipe, il fait vraiment fi des codes traditionnels de la poésie et il fait rentrer finalement par le texte une manière de donner à voir par ces figures de style. A partir de là, Malarmé se saisit de cette liberté pour créer « Un coup de dé n'abolira jamais le hasard » dans lequel, justement, il va utiliser les mots non pas pour créer une illustration comme a pu le faire Apollinaire avec ses calligrames, mais pour exacerber les émotions de son texte, donc en n'hésitant pas à casser la syntaxe, en cassant même la notion de verre, en faisant se superposer les mots, en laissant de grands espaces libres dans la page. Et donc, voilà, on va dire, pour les liens les plus connus. Après, il y a le poète Raymond Queneau, par exemple, qui avait comme ambition de séduire à nouveau le grand public au moyen de la langue, c'est-à-dire qu'il partait du constat qu'on se détournait de plus en plus du langage et de la littérature. Il s'est questionné sur la manière de capter à nouveau l'attention d'un public, d'un auditoire. Il a créé mille milliards de poèmes, donc il y a un livre de poèmes hybrides découpées en lamelles. Chaque lamelle contient un verre et chacun peut composer un poème avec l'ensemble de ses lamelles tournées, un peu comme un cadavre exquis, finalement. Voilà, on va dire, pour les relations étroites entre la littérature et l'image. Après, on va avoir, bien sûr, des exemples plus anciens et qui sont vraiment liés à la littérature. Je pense notamment, par exemple, à Confucius. Alors là, on revient cinq siècles avant notre ère, mais qui écrivait qu'une image vaut mille mots. C'est-à-dire que lui, il donnait déjà à voir le lien étroit entre la lettre et l'image puisque pour lui, avec cette phrase, c'était une manière d'expliquer comment l'image a cette capacité de retranscrire le verbal. Alors, il m'est apparu en travaillant sur cette thématique hors cadre, effectivement, qu'effectivement, l'écrit pouvait avoir, comme je le disais tout à l'heure, l'écrit a toujours une dimension visible à partir du moment où on le lit, c'est qu'on le voit. Et donc, effectivement, le travail, par exemple, de Georges Rousse avec son travail d'anamorphose qui implique le corps du spectateur pour percevoir la forme et la forme de la lettre pour que cette forme devienne un élément de lecture, là, je pense qu'à partir de là, on peut dire que oui, la lettre, le lisible, en tout cas, prend vie hors du cadre. C'est-à-dire que pour bien resituer ce qu'est une anamorphose, une anamorphose, c'est un élément visuel qui ne va se révéler qu'à partir du moment où l'on atteint un certain point de vue pour l'identifier. Le travail de Georges Rousse, par exemple, il va investir des lieux abandonnés et sa démarche, c'est de redonner ses lettres de noblesse à ces lieux qu'on a oubliés. Et donc, il va peindre des mots, mais qui ne seront perceptibles qu'à condition d'être vraiment dans l'angle de perspective, sorti de cette perspective, on va y voir effectivement des courbes, des lignes, des pleins et des déliés au noir. Et lorsque nous sommes vraiment face au point stratégique, le mot va vraiment se révéler comme s'il avait été écrit en aplat, alors qu'il est en trois dimensions. Ça, c'est un des exemples. Après, dans les exemples phares de la lettre qui se révèle dans l'espace, il y a le travail des pisadores à Sao Paulo, dont la démarche graphique est considérée tantôt comme une œuvre d'art par une partie de la communauté de typographes, tantôt comme un vrai fléau pour les habitants. Et ce travail en fait de glyphes finalement est perçu comme une sorte de gribouille, mais révèle un véritable langage qui a été inventé par ces graffeurs de rues, ces véritables artistes de Sao Paulo. Donc en ça, je pense qu'on peut affirmer que la lettre se révèle dans l'espace parce que là encore, ce lettrage de ces graffeurs de Sao Paulo ne prenne sens qu'à condition de les voir dans leur ensemble. Par essence, la lettre est de toute façon forcément visible avant même d'être lisible a priori. Donc, en tout cas, c'est mon postulat et c'est le postulat de départ de l'ouvrage. La question sur l'impact finalement de la surnumérisation de notre société par rapport à la lisibilité, je pense que c'est plus une question me semble-t-il d'adaptation à des nouveaux codes parce que l'histoire de l'art nous l'a prouvé. La lettre a toujours su trouver sa place, le lisible a toujours su trouver sa place dans le monde du visible. Dans un premier temps, la lettre était en marge des oeuvres sur des cartels et puis peu à peu grâce aux artistes d'ADA, grâce aux artistes conceptuels, la lettre a fait partie intégrante des oeuvres. La lettre a permis vraiment dans l'histoire de l'art d'offrir aux artistes un nouveau moyen de s'exprimer et de conceptualiser des messages et aujourd'hui dans ce monde de l'art numérique et immersif, il semble qu'on en soit quand même au balbutiement et que tout le monde aujourd'hui veut son vidéomapping, tout le monde veut son expérience immersive, mais il y a fort à parier que la lettre vienne prendre sa place également dans cet univers, dès lors que les créatifs auront l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la question visuelle et d'ailleurs les NFT s'intéressent déjà, enfin les communautés en tout cas qui travaillent à développer des NFT s'intéressent déjà au travail de la lettre puisque là depuis peu il y a un collectif qui s'appelle Known & Known qui est un collectif de designers internationaux qui a signé un projet commun et international qui vise à placer la typographie Helvetica au cœur d'un projet de NFT donc je pense que finalement le rapport du lisible et du visible dans l'espace numérique est peut-être juste une question de nouveaux rapports à la lecture mais je ne crois pas que le visible puisse remplacer vraiment le lisible.